Radio Paris et Gagnant 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 Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris et Gagnant Votre émission de sport et du pari sportif Au programme de l'émission du jour Le basketball et la NBA On va analyser le championnat De cette année avec Brice Woonang Ancien capitaine de l'équipe du Cameroun Qui sera mon invité Et sans plus attendre, rejoignons Brice Woonang Donc on rejoint Brice Brice tu es là ? Oui je suis là Benoît Tu vas bien ça va ? Très bien et toi ? Merci d'avoir accepté l'invitation Pour discuter de Basket américain de NBA Parce que dans mes connaissances Je pense que tu es la personne La plus La plus expérimentée Voilà pourquoi ? Parce que tu as fait aussi ton cursus universitaire aux Etats-Unis C'est ça ? Tout à fait oui c'est ça J'étais à l'université de San Diego A San Diego Et donc voilà Tu es resté combien de temps là-bas ? J'ai fait deux saisons là-bas J'étais en junior et senior Année junior et année senior D'accord ok 2004-2005 Donc tu as fait pour ceux qui veulent aller voir Vous pouvez taper Brice Woonang et vous verrez des photos de lui Jeune A San Diego Je me suis amusé à le faire et c'est rigolo Voilà donc Est-ce que tu peux aussi dire quel poste tu joues en basket ? Intérieur Poste 5 Poste 5 Voilà c'est un On appelle ça centre aussi Voilà donc Il est dans la raquette Et il fait le ménage Voilà pour ceux qui ne connaissent pas trop le basket Alors Brice On va commencer sur Parler un petit peu de NBA La saison va recommencer D'ici dix jours Là nous sommes dans les matchs de pré-saison Qu'on appelle ça Alors on ne peut pas tirer de conclusion sur des matchs de pré-saison Tout simplement Parce que Les cinq majeurs Ne jouent pas forcément Tout le match Ils jouent entre 15 et 20 minutes Donc voilà C'est difficile de se baser sur les matchs de pré-saison Mais en tout cas On va un petit peu vous dire ce qui s'est passé cette année Au niveau des équipes Parce qu'il y a des équipes qui ont eu des transferts Soit elles se sont renforcées Soit justement elles se sont affaiblies Donc on va voir tout ça Avec Brice Tu veux commencer par quelle conférence ? La conférence Est ou la conférence Ouest ? Comme tu veux Commençons par la conférence Ouest Et après on va chez les champions Allez Voilà c'est ça On commence par la conférence Ouest Alors la conférence Ouest L'année dernière C'est Golden State Warriors Qui avait fini premier de la saison régulière Avec 73 victoires D'ailleurs ça leur a coûté de l'énergie En play-off Parce que voilà Ils ne sont pas champions Ils ont perdu contre Cleveland Et le King Les Brown James Donc Golden State Warriors Voilà Ils ont On va dire qu'ils se sont renforcés Avec Kevin Durant Voilà c'est ça On va dire que ça va rester du Golden State Il n'y a pas Il n'y a pas de grande différence Par rapport à l'année dernière Oui on va dire que Golden State C'est vrai Bon Les Primabos Ils se sont renforcés Avec Kevin Durant Ça c'est sûr Mais seulement C'est vrai que tout le monde Les a déjà piqués comme gagnants Oui Avec des superstars Comme Kevin Durant Qui arrive Avec une grosse maturité Et puis Voilà C'est un tueur C'est un killer Donc il n'y a pas un joueur Qui a son profil en NBA Mais seulement Ils ont un souci Parce qu'ils se sont quand même Affaiblis un peu dans la raquette Oui c'est ça Tu disais ça Avec le départ des intérieurs Qui sont partis Comme Fessy Cézili Qui est parti à Porte-Lac Et même Marius Page Qui est arrivé Qui est entré Qui lui a donné un boost Qui est parti au Clipos Oui Et justement Et en plus même de cela Les matchs de pré-saison Ont prouvé Ont montré un peu Ce petit manque de rotation Dans la raquette Quand ils ont joué Sacramento C'était un peu compliqué Pour eux Parce qu'avec De Bakus Kroosan Dans la raquette Dans la raquette Il n'y a personne plus taillé Oui c'est ça Voilà Mais bon Après A l'extérieur Ça reste énorme Le tir extérieur Ça reste énorme Oui Ils vont rester Ils vont se concentrer Sur l'extérieur Et ils espèrent Compenser Avec l'arrivée De Kevin Durant Qui est un joueur Qui peut jouer Poste 1 Jusqu'au poste 5 Avec sa taille Donc voilà Mais pour l'instant On les a choisis Déjà comme des favoris C'est clair que C'est du très 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 haut niveau C'est très fort Avec L'addition de Kevin Durant Avec ce qui s'est fait Ils arrivaient déjà Au tir à 3 points Mais bon Après Ça restait Le tir à 3 points On va On va voir Comment ça Ça va évoluer Mais bon Voilà Ils sont favoris Dans leur conférence Et d'ailleurs Les bookmakers Les ont mis Même favoris Pour le titre À 1,80 C'est à dire C'est énorme Ils ont plus de 50% De probabilité Pour les bookmakers De gagner Le championnat NBA En conférence ouest Il y a San Antonio Alors San Antonio Tipeee Tipeee Ça va être Il va avoir moins de temps De jeu Cette année Ça c'est sûr Déjà l'année dernière Ça avait commencé À le faire Qui Comment j'allais dire Ils ont Ils ont Adriche Toujours là Dans la raquette Et puis voilà Il y a Tim Tim nous a quittés C'est ça ? Oui C'est vrai que Tim Denkan est parti Donc Il a Il a fait tout ce qu'il pouvait Il a fait tout ce qu'il a pu Pour amener à cette franchise Donc il était temps Pour lui de partir Oui c'est ça Il a peut-être fait Une année de trop A mon sens A mon avis Oui Parce que Je dirais que l'année Dernière Elle peut plus Aussi l'année d'avant Il n'a pas pésé Sur l'équipe Comme il a souvent fait Donc il était Voilà Il avait juste son nom Il ne pésait plus Et voilà San Antonio Reste San Antonio Toujours la philosophie De Popovic Qui va régner Avec Toujours sa façon De fonctionner Avec les joueurs étrangers Et Il a ramené Un coach étranger Qui va sûrement Peut-être prendre les rênes Après lui Ils ont fait Une très grosse recrue Toujours dans Secteur étranger Ils ont pris Pour Gasol C'est vrai L'espagnol C'est pour tout dire Pour Gasol On n'a pas besoin De le présenter Avec ce qu'il s'est fait A l'NBA C'est Voilà Senior star Surtout en France Surtout en France Vu qu'il joue Souvent contre l'équipe De France On n'a pas besoin De le présenter Et il nous a souvent Il nous a souvent fait mal En plus Donc Il nous a tué La dernière fois J'oublie jamais Il nous a tué Nos amis 40 points Dans la gueule La dernière fois C'est sûr Qu'il nous a tué La dernière fois On s'en souvient encore Ça fait mal Donc San Antonio Avec Kawi Léonard Tout ça Ça va rester Toujours Aussi Aussi costaud Donc on va dire San Antonio Il n'y a pas de soucis Ils seront là Ils joueront Les playoffs Vous pouvez en être sûr L'année dernière Et ça ne sera pas le cas Cette année Oklahoma City Avait fini 3ème Comme on l'a dit Kevin Durant Bah il est parti Donc Russell Westbrook Prend les rênes En fait Prend les commandes Ça va être Le joueur en vue Qu'est-ce que tu penses De cette équipe De Oklahoma Cette année Brice Je pense qu'ils ont Une très bonne équipe Mais est-ce que c'est Une équipe au standing Avec Kevin Durant Dans les rangs Je ne pense pas C'est ça Ils vont baisser De niveau Je pense qu'ils ont Baissé de niveau Ils ont remplacé Kevin Durant Par Victor Ladipo Oui D'Orlando Exact Ils ont amené Victor Ladipo Qui est un très bon joueur Très bon Très costaud Mais il a le jeu De Westbrook Il a le jeu De Westbrook C'est-à-dire que c'est Un slasher Et un pénétreur Pas un shooter C'est ça Ils vont se marcher dessus Comment est-ce qu'ils vont faire Pour pénétrer à chaque fois Le gros problème Pour moi De De Oké 6 Cette année Ce sera Leur habilité A pouvoir mettre Des shoots à l'extérieur Vraiment shooter à 3 points Trouver comment remplacer Kevin Durant Avec son shoot A long distance Et ce ne sera pas facile Et en plus Ils ont quand même perdu C'est Jibaka Oui C'est vrai Qui était un très gros défenseur Dans la raquette Parce qu'on connait tous Les qualités offensives De NS Kanter Mais bon Ce qui concerne la défense Ce n'est pas trop son truc Et tu parles en connaissance de cause Vu qu'il ne joue même pas ce que toi Il joue poste 5 Donc forcément Donc forcément Je n'étais pas un très grand défenseur Moi j'étais plus Très fort en attaque Donc voilà quoi Ok Donc tu peux nous en parler Et ce n'est pas Geoffrey Lauvergne Qui va aussi pouvoir Par contre Par contre Geoffrey Lauvergne Dans cette raquette Il a une très grosse carte à jouer Parce que Il y a juste Comment il s'appelle Le grand barbu Steven Adams Adams Voilà C'est lui qui est vraiment Le fer de lance De la raquette Aujourd'hui Et derrière Voilà Et derrière Voilà Il y a NS Kanter Qui vient Mais c'est vraiment Pour se courir Ou vraiment Il est très fort en attaque Et Geoffrey Lauvergne S'il peut faire le mix des deux Il a de quoi Il a de quoi faire Pour vraiment s'établer Dans cette équipe Et dans cette équipe de Clahoma Pour tous les Pour tous les Les personnes Qui connaissent un peu Le basketball mondial Il y a le Le fils De Sabonis Qui est là De Manta Sabonis Qui Voilà Qui est une légende En Lituanie On peut le dire Et qui Et qui va jouer à Clahoma Je lui souhaite Le même parcours que son père Mais ça va être compliqué Quand même Ça va être compliqué Il n'a pas la taille De son père déjà Donc C'est vrai On ne sait pas S'il est là C'est parce qu'il a le niveau Il a le temps pour Ouais mais c'est clair C'est clair Donc c'était au Clahoma City 3ème l'année dernière À la conférence Ouest 4ème C'était Les Los Angeles Clippers Donc Los Angeles Clippers De Chris Paul Black Griffin De André Jordan Et tous les autres Et de Et de Luke aussi Luke Mbamute Qui est quelqu'un Que tu connais Alors vu qu'on a parlé Un peu ensemble Au début d'émission Tu me l'as dit Donc pour l'instant Tu ne l'as pas eu Tu ne sais pas trop encore Voilà Comment est l'ambiance Dans l'équipe Et tout ça Mais bon Tu me disais Que tu penses Que de toute façon Ça va être à peu près Comme l'année dernière Voilà Ils vont être dans le top 4 De la conférence Ouest Il y a des chances Oui Les Clippers Voilà On prend les mêmes Et on recommence Donc On est parti Sur une malchance Déjà De la saison dernière Avec les playoffs Où ils se retrouvent En playoff Avec des blessés Et Chris Paul Qui se fracture la main Et Bled Qui n'est pas là Au courant de la saison In and out C'est ça C'est très compliqué Donc Le noyau du De l'équipe est resté Ils ont réussi A maintenir ça Et Voilà Ils ont des objectifs Plus hauts Que ce qu'ils ont fait L'année dernière Parce qu'ils ont La même équipe Donc Forcément Quand on prend les mêmes Pour recommencer C'est pour progresser Donc C'est pas pour rester Au même niveau Non mais tout à fait Et généralement Quand on recommence Avec les mêmes En qui concerne l'ambiance Généralement L'ambiance est au top Parce que c'est les mêmes gars Ils se connaissent Ils se fréquentent Depuis un moment C'est ça Et sûrement Ça doit couler Ça doit bien s'entendre Toi qui as été Basketeur professionnel Au niveau des automatismes Aussi forcément Ça joue Quand tu gardes Un même groupe Les gars Ils se connaissent par cœur C'est ça en fait Exactement Ça va apporter Beaucoup Ça apporte beaucoup En termes L'automatisme Une petite question Toi tu Quand tu regardes Un petit peu Qu'est-ce que peut donner Une équipe Tu regardes aussi Si l'équipe Elle est restée stable Ou s'il y a eu Énormément de changements Et tu privilégies L'équipe qui est stable Oui L'équipe qui est stable Prend moins de temps De se mettre en place Qu'une équipe Qui a fait des changements Surtout les changements Majeurs D'accord Quand on rajoute Un joueur Ça prend toujours Du temps Pour que la mayonnaise Prenne Mais maintenant La différence Maintenant C'est l'incertitude C'est combien de temps Ça va prendre C'est ça Donc c'était Wade, Bosch Et James Ils n'ont pas gagné La première année Ah non Ils avaient le niveau Pour battre tout le monde Mais bon Là ils ont freiné Au final Parce qu'ils avaient Un problème de leadership À la fin C'est ça Donc voilà Et puis peut-être Que la mayonnaise Ils n'avaient pas forcément L'habitude de jouer ensemble Par rapport à Non c'est ça Parce qu'à la fin De la journée À la fin De la journée Quand on arrive À ce genre Des tapes À ce genre À des stages Il faut un leader Il ne faut pas trois leaders Il faut un C'est ça Et ils ont eu le problème Où LeBron James Ils savaient que c'était L'équipe de Dwan Wade Ils ne voulaient pas S'imposer dans l'équipe De Dwan Wade Par contre Dwan Wade L'était en train de Le jeu Le jeu a fait en sorte Que LeBron James Soit le leader naturel Donc il fallait Qu'il accepte Et c'est ce qui a été fait Pour la deuxième année Et puis ils sont partis Remporter les autres Les autres titres C'est pour ça Que j'aime bien ton éclairage Parce que voilà Tu vois un peu Comment ça peut se passer Entre des joueurs À l'intérieur Et le vécu Forcément Le QI Que j'appelle ça De basketeur pro Forcément Le QI J'ai dit De basketeur pro Ça aide Comme je dis Le QI Parieur sportif Ça aide L'expérience Ça aide Et l'expérience Tu ne peux pas l'acheter C'est du vécu Il faut l'avoir vécu Il faut l'avoir fait Pour pouvoir en bénéficier Ok Donc les Clippers Tu me donneras des nouvelles Si Luc Si Luc Il t'envoie un texto Et qui te dit Ouais là on fait tourner On s'en fout du match Tu me l'envoies Ça va Je parierai Sur l'équipe Contre qui joue Portland Ils ont fini cinquième L'année dernière A la surprise générale Parce que c'était pas du tout C'était pas du tout Prévu Parce qu'Aldridge était parti Et tout le monde Les voyait Avoir du mal Ils ont quand même Fini cinquième D'accord Donc c'est très bien Avec en tête de proue Damien Lilliard Voilà Avec des jeunes En fait Qui ont explosé Comme McCollum L'année dernière Bon Cette année Cette année C'est stable aussi Les Blazers Non Oui cette année Voilà le but C'est de se maintenir Ce qu'on a déjà pu faire L'année dernière Et de progresser Et donc ça va pas être Une terre Parce qu'on sait Que Lilliard lui Il a déjà confiné On sait qu'il est au star On sait ce qu'il sait faire C'est ça Maintenant cette année Ce sera l'année Pour McCollum De confiner Ce qu'il a fait La saison passée Et la deuxième année Est toujours dure La deuxième année Est toujours compliquée La deuxième année Bien sûr Ça va plus difficile Parce qu'on te connait On sait ce que t'as fait Maintenant Tout le monde t'attend C'est ça Tu seras sur l'escalade Le port de toutes les équipes Donc la première année On te découvre Et après maintenant On commence à t'attendre Et dès que tu passes ce cap Et que tu fais la même chose Ou tu progresses On est d'accord Une étape dans ton niveau de jeu Et puis finalement Tu deviens au star On est d'accord C'est simple que ça C'est ça Et maintenant Ils ont recruté Ils ont pris Attends c'est quel joueur Qu'ils ont encore recruté Pourtant là Ils ont pris Ils ont pris Ezeli Qui va aller dans la raquette Oui je sais Je vais aller dans la raquette Je parle d'un arrière Je crois que l'arrière de Boston Qui revient là-bas Ils ont pris Evan Turner Evan Turner C'est ça Et très bonne recrue Pour eux aussi Et puis bon Maintenant Ça va dépendre de Je pense que l'état d'esprit est bon Et on a renforcé un peu On peut avoir les mêmes Et c'est vrai que ça ne sera pas facile Parce que là Je pense l'année passée aussi Ils ont été un peu sous-estimés Comme Algrud était parti Ouais c'est ça On ne savait pas trop Comment ils allaient se comporter Mais là ils ont montré Qu'ils sont costauds Donc ils seront plus attendus déjà On est d'accord On est d'accord Et puis On a pu confirmer Ce qu'ils ont fait Ça va être un peu plus compliqué Cette année Écoute Ce qu'on va faire C'est qu'en fait Aujourd'hui On ne va faire que la conférence Ouest Parce que de toute façon On n'aura pas le temps De faire la conférence Ouest Et si tu es d'accord Si tu es dispo La semaine prochaine On fait la conférence Ouest Parce que Voilà Vaut mieux qu'on prenne le temps Et je me dis que Vu que l'émission On fait 25 minutes Sinon on va déborder Et ce ne sera pas possible Donc il nous reste encore Il nous reste encore Deux tiers des équipes On va essayer d'accélérer Dallas Mavericks Dallas Mavericks De Papinovitsky Papinovitsky Que tu as affronté Alors ça fait quelques années Lors d'un tour préliminaire De qualificatif Pour les Jeux Olympiques Donc c'est toujours C'est toujours sympa Mais Donc dire Novitsky Comment ça se fait rager Voilà Comment tu vois Dallas cette année Ils peuvent aller en playoff Ils peuvent aller en playoff Mais Voilà Il va falloir que Mathius Tout ça Confirme aussi Ils n'ont perdu personne Comment tu vois Dallas Là cette année Bah c'est compliqué Pour Dallas Ils ont perdu quand même Quelques joueurs Bah c'est vrai Qu'ils ont Récruté Les joueurs de Golden State Warioz Voilà Ils ont Andrew Bogut Qui est arrivé Et puis Harrison Brown Qui est arrivé Oui C'est ça De Golden State De Golden State Mais franchement C'est compliqué Pour une équipe Pour moi Où Ton meilleur joueur S'appelle Don Nibisky Il a son âge 82 matchs Ça va être compliqué Doug Novisky Pour moi Il ne devrait plus être La superstar du club Superstar de l'envie Mais être la superstar du club Pour les playoff Comment est-ce qu'ils vont tenir Pendant 82 matchs Avec Doug Novisky Qui est La superstar Donc ça va être très compliqué Ils ont perdu quelques joueurs Il y a Mathius Qui est là Mais comment est-ce qu'il va faire Est-ce que Mathius va retrouver Son niveau de Portland Je ne sais pas C'est la question Il y a pas mal d'interrogations Dans cette équipe On est bien d'accord Il y a Deron Williams Si je me trompe Deron Williams C'est là Mais bon L'année dernière Ce n'était pas Il s'y est vieux aussi Il n'a pas encore Ateint son niveau De New Jersey Donc Point d'interrogation Sur Dallas Memphis On va passer sur Memphis Parce que c'est une équipe stable Avec le frère Marc Gasol Avec Conley Qui a signé Un énorme contrat Avec Zibo Qui va J'ai lu ça Il va être sixième homme En fait Maintenant Voilà Et si ça se trouve Il va être élu Meilleur sixième homme Parce qu'il a Le potentiel Pour être Meilleur sixième homme De l'NBA Zagrandolph Voilà Donc Memphis est quand même Assez stable L'année dernière Ils ont été embêtés Par des blessures Marc Gasol Elle a été out Donc cette année L'année dernière Ils ont fait septième On devrait les retrouver En playoff Parce que c'est une équipe Qui se connait bien On est bien d'accord ? Oui C'est une équipe qui se connait bien Ils ont eu même Fils Depuis du jeu Ils ont les deux intérieurs Qui seront très costauds Ils ont effectivement récupéré Chad La personne Qui était Dallas a perdu C'est ça C'est ça C'est ça Comme Zagrandolph Qui vient du banc C'est pour amener De l'énergie à l'équipe C'est-à-dire que Quand tu commences Avec tes deux intérieurs Ok Vous avez ça Mais après Dès qu'un sort L'énergie descend Généralement L'énergie baisse On est d'accord Si déjà Tu commences le match Avec Zagrandolph Sur le banc C'est pas pour le pénaliser Mais par contre Ils commencent sur le banc Mais ils viennent Pour finir les matchs Vu déjà l'âge Qu'ils ont C'est une stratégie Très intérieure Une bonne stratégie Pour eux Pour les économiser Pour la ligne finale Il faut qu'ils restent En santé Bien sûr C'est intelligent Après Ils ont quand même Dans leur rang aussi Troy Daniel Troy Daniel Qui a fait Quelques petits cartons Avec Houston Donc Il peut bien Pallier De temps en temps Donner un coup de main A Mike Conley Parce que Ces quelques années Il est toujours susceptible D'avoir quelques petits bobos De blessure Et tout ça Donc Tu m'as fait Une bonne transition En parlant de Troy Daniel Qui était à Houston Parce qu'on va parler De Houston Et le barbu Le barbu James Sardin Donc James Sardin C'est un peu L'homme à tout faire De Houston Voilà Ils ont perdu Dwight Howard Voilà Dwight Howard est parti Donc Cette année Il faut voir Comment tout ça Va prendre à Houston Mais Houston De toute façon On va les retrouver Encore à la lutte Pour les playoffs Ils sont là Comme tous les ans Voilà Ils ont perdu Quand même Dwight Howard Dans la raquette Bon Voilà C'est une perte Maintenant Est-ce qu'ils vont réussir A jouer sans A voir C'est toi Qu'est-ce que t'en penses Toi Je pense que Soit ils se sont améliorés Ou ça va être une catastrophe Parce que Dwight Howard Déjà C'est un joueur Qui aime le ballon Il aime bien toucher la balle Mais avec un mec Comme James Harden C'était pas évident De toucher la balle A chaque fois Ils ont bien remplacé Par Nené Nené qui vient de Washington C'est ça Nené Hilario Le Brésilien Le Brésilien Oui Il faudrait que Voilà Qu'il remplisse les stats D'où Clint Capella Notre petit Clint Capella J'agro Carthage Parce que lui Il est en train De monter en puissance Dans cette équipe De Houston Il pourra A terme fini Titulaire Si Nené Ne confirme pas Bien sûr Non mais c'est clair Je ne confirme pas Et puis pour finir Voilà C'est une équipe Qui sera toujours En train de se bagarrer Pour les playoffs Parce que bon Vu la défense De James Harden Comme Ah Shaq Shaq le montre Dans Shaq Inufu Oui c'est ça Je sais que t'aimes bien Cette émission Il a été champion Shaq Inufu cette année Donc J'espère t'en le voir L'année prochaine Cette saison aussi Avec ça C'est clair C'est clair Mais il va y avoir Une belle lutte Pour les playoffs Parce que les Utah Jazz Ce sont aussi Renforcées Donc il y a Baba Il y a Boris Diou Qui est allé là-bas Par exemple Voilà Ils ont pris Quelques nouveaux Nouveaux joueurs Aussi Utah Donc c'est une équipe Qui s'est normalement renforcée Là je crois que Je ne sais plus C'est Eward Je crois Qui est blessé Je ne sais plus Il a eu quelque chose Il va être arrêté Pendant Quelques temps Je ne sais plus Ce que c'est Comme blessure Donc bref Mais Utah Par rapport à l'année dernière Avec Rudy Gobert Normalement Ils vont aussi S'améliorer Ou rester stables Ils ne vont pas Normalement Ils ne vont pas régresser Qu'est-ce que tu en penses Et là il va falloir Qu'on fasse très très vite En 20 secondes Qu'est-ce que tu penses De Utah 20 secondes Utah s'est amélioré Ils ont pris Joe Johnson Et Yababak C'est énorme Donc ils sont améliorés Ils vont beaucoup progresser Surtout Rudy Gobert Il sera poussé Avec Boris Diot Donc il va être Encore plus cette année Bon bah écoute Ah bah là tu vois Là c'était parfait 30 secondes Ça a été vite Sacramento Kings Il y a Kuzins C'est le joueur emblématique Rudigué Va-t-il rester Va-t-il partir Point d'interrogation On n'en sait rien Sacramento l'année dernière Ils étaient 10ème Avec 33 victoires Cette année Quoi c'est Enfin je ne les vois pas Faire mieux De toute façon On a dit tout à l'heure Que c'était mieux Quand les joueurs se connaissaient Mais à un moment donné Il faut avoir un petit peu Un petit peu de potentiel aussi Parce que sinon Il faut un petit peu De potentiel c'est vrai Mais maintenant Que Rudigué N'est plus content du système Donc ça baisse encore tout Est-ce qu'il va partir Ça franchement On ne sait pas Donc ça c'est compliqué Sacramento à dire Mais je ne pense pas Qu'ils feront les playoffs Je suis quasiment sûr Qu'ils ne feront pas les playoffs Denver Denver on passe C'est une équipe Bon voilà Kenneth Faried Va-t-il rester Va-t-il partir Il y a Gallinari Bon j'avoue Que ce n'est pas une équipe Que je regarde forcément Toi non plus Je crois Donc bon On passe sur Denver Ça nous fait gagner une équipe Les Pelicans Avec Mono Sourcil Anthony Davis Anthony Davis Qui est la star là-bas Mais voilà Ils ont du mal Les Pelicans A décoller Cette année Ça va être un peu pareil Cette année Ça dépend toujours de lui Ça dépend d'Anthony Davis Des blessures Oui des blessures Bon apparemment Il est bien revenu Donc il est supposé reprendre Et de retrouver Sa Son niveau Mais après Se retrouver son niveau Bon Maintenant Quand je regarde Ces équipes là Je regarde Nos Frenchies Donc J'entends qu'Alexis Retrouve sa place Dans cette raquette Il a beaucoup travaillé Cet été pour Alexis Agença Donc il est important Qu'il a sa carte à jour De voir Homer Azik Mais c'est surtout ça Qui est le plus intéressant Pour nous Dans cette équipe là Quand on dit Homer Azik Et Alexis Agença En centre Ça fait peur quand même Je veux dire Ça fait quand même Seven two Et puis seven foot Ça fait quand même peur Ça fait quand même Les tours jumelles Ça fait les tours jumelles Mais bon Je pense qu'ils ont Un petit peu de mal À l'intérieur quand même Toi tu connais mieux Le poste que moi Mais à lutter Contre des grosses raquettes Bon voilà À voir Mais Homer Azik Le Turc Il n'a pas forcément Toujours une super réputation Enfin je ne sais pas Ce que tu en penses Mais on dit des fois Qu'il a deux mains gauches Mais bon Bref Bon ben après Je pense que c'est plus Peut-être un problème De confiance C'est des mecs qui ont besoin Qu'on les fasse confiance Et qu'on les fasse jouer Un peu plus Bien sûr Et puis Je crois que ça ira Un mec comme Alexis Alexa Lui par contre Son toucher de balle Pour quelqu'un qui est énorme Oui 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 Je ne peux pas comprendre Pourquoi Il ne fait pas Le peu de temps Qu'il passe sur le terrain Il fait trop de choses Il fait plus de choses Positives que négatives Et il fait beaucoup plus Il a un bon shoot Il est très grand Il peut contrer Il prend les rebonds Et il court vite Donc il y a La tour quoi Il y a de quoi faire Il y a de quoi faire Minnesota Timberwolves Bah là Les bookmakers Les voient autour de 40 victoires 41 victoires Nous on en avait discuté On ne pensait pas Que ça pouvait aller aussi haut Donc voilà Là je vous le donne Nous on avait pris Un Minnesota Moins de 41,5 victoires Alors je suis désolé Pour les français Aujourd'hui en France Il y a les bookmakers N'ont pas encore ouvert Ce marché là Pour les francophones A l'étranger Vous pouvez prendre ce pari Minnesota Moins de 41,5 victoires Il y a plein de jeunes prometteurs Mais ils ont aussi Souvent des blessures Voilà Nous on pense Que ça va être compliqué Pour eux D'atteindre les playoffs Même cette année Ce sera plutôt Pour l'année d'après Tu ne penses pas ? Oui Les playoffs cette année C'est compliqué Pour cette équipe Parce qu'il n'y a que des jeunes C'est vrai Garnet est parti Bon Il ne pésait plus beaucoup Mais ils ont du potentiel Mais Ils ont du potentiel Le potentiel est énorme Il y a Wiggis Il y a Karl-Antoni Town Il y a un intérieur Qui s'appelle Pekovic Que ça fait quelques temps Qu'il disparaît des radars Pourtant il était très 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 fort Il était en train de monter En puissance Mais je ne suis pas sûr Cette année Je crois qu'ils n'y comptent pas dessus Je crois que j'ai entendu ça Je crois qu'ils ne comptent pas dessus Donc c'est ça Ça diminue encore plus Parce qu'avec tous ces jeunes Les aglavines Bon c'est beau Ça fait des dunks Mais quand ça devient dangereux Quand ça compte Je ne sais pas si c'est Gorgudien Qui va faire la raquette Jusqu'à la fin de l'année Avec Jean-Gilles C'est très compliqué C'est limité ça Donc c'est pour ça Qu'on était parti Sur un under À moins de victoire Fénixson Nous on pense qu'ils vont mieux faire Que l'année dernière Parce que Bledsoe était blessé Il revient Ils ont aussi un Booker Il s'appelle je crois De souvenir Qui pour l'instant A l'air d'être pas mal Donc on va voir ça Et là je suis obligé d'aller un peu vite Parce que sinon Je vais me faire taper sur les doigts Los Angeles Lakers Bon bah Los Angeles Lakers A voir Est-ce que Jules Randle Va porter l'équipe Est-ce que Enfin voilà Ils avaient été quand même Compliqués cette année L'année dernière Ils avaient 17 victoires L'année prochaine Cette année C'est l'année du coach Voilà C'est l'année du coach Donc on verra ça Il va arriver avec Ce système De Golden State Warriors Pour essayer de mettre ça Tout à fait Chez les Lakers Pour que ça marche Puis on va voir Ce que ça va donner Avec l'apport de l'Ul Deng C'est ça C'est pas mal ça Ça c'est pas mal Bon même s'il se fait un peu vieux Mais bon c'est toujours De l'expérience en plus Donc sur cette conférence Ouest Nous on était parti Sur un Minnesota Moins de 41,5 victoires Un Sacramento Moins de 33,5 victoires Bon là ça dépendait Si Rudy Gay Était toujours là ou pas S'il n'était pas là Bon bah voilà On partait vraiment Sur le moins de 33,5 victoires Et Phoenix Nous on pensait Phoenix allait avoir Plus de 26,5 victoires Avec Bledso Avec Booker L'année dernière Bledso a été blessé longtemps Ils ont fait 23 victoires Donc on estimait Qu'ils pouvaient en avoir Un peu plus Mais voilà Le pari référence Dans cette conférence Ouest C'est Minnesota Moins de 41,5 victoires Bah écoute Brice Je savais Qu'on allait mettre du temps Donc on fera la conférence Est La semaine prochaine Si tu veux bien Il n'y a pas de Voilà Et puis déjà Je te remercie D'être venu Pour un petit peu Présenter Ces équipes De la conférence Ouest Donc on se retrouve La semaine prochaine Ok ? Ok Pas de soucis Benoît Merci beaucoup Et de mon côté Merci de bien voir Merci Salut Brice De mon côté Je vais conclure L'émission de cette semaine Voilà c'est fini pour aujourd'hui La semaine prochaine On reprend les mêmes Et on recommence Pour la conférence Est De la NBA Voilà je passe un petit coucou Rapide à Dorado Luigi et Daffy Et je vous dis A très bientôt Et à la semaine prochaine Au revoir à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501